Salut c'est Guillaume pour le SNES FSU Guadeloupe. Alors cette semaine on va vous parler de l'accueil des entrants puisque ça a fait l'actualité que le recteur s'est déplacé au lycée CUEF1 pour accueillir les entrants dans l'académie et c'est assez intéressant d'en parler puisque ça fait des années et des années que cette réunion est organisée. Je crois que c'est une des seules académies à organiser ça et c'est un petit peu ridicule si on regarde bien le dérouler. Alors déjà l'accueil au lycée CUEF1 par le proviseur Christian Louis qui est connu pour être un antisyndicaliste primaire et pour empêcher régulièrement les secrétaires du SNES ou de la FSU d'entrer dans les établissements scolaires ça fait déjà doucement sourire. Ensuite bien évidemment le recteur s'est déplacé et puis bien évidemment il a immédiatement communiqué sur les réseaux sociaux comme il le fait systématiquement pour présenter son académie et pour dire à quel point son académie était une académie où il y avait des enjeux et aussi quelques difficultés. Bon il a simplement oublié de parler que parmi ces difficultés il y avait les suppressions de postes qu'il multipliait d'année en année et que lui-même en avait supprimé 44 l'année dernière. Et puis après il y a eu une présentation de l'académie alors c'est assez rigolo puisque quelqu'un qui entre dans l'académie de Bois-de-Loup a priori il sait déjà que l'académie est un archipel, il sait déjà que Basse-Terre est volcanique mais il y a eu une longue présentation pour montrer ces différents éléments ce qui était un petit peu navrant pour les collègues présents. Après, et alors c'est là que ça devenait assez succulent, c'est qu'il y a une présentation des risques majeurs naturels et technologiques en lien avec l'académie bien évidemment. Alors tout le monde sait très bien qu'il y a des risques majeurs dans l'académie. Ce qui est rigolo c'est qu'on sensibilise les entrants à ces risques mais que dans les établissements scolaires rien n'est toujours prévu pour prévenir ces risques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de stock d'eau en cas de problème, il n'y a pas de réserve sèche pour tenir trois ou quatre jours s'il y avait un séisme majeur et que les gens étaient bloqués sur place. Enfin en gros rien n'est prévu et puis même le bâti scolaire, tout le monde sait très bien que le bâti scolaire est largement défaillant dans une grande partie des établissements scolaires et que absolument rien n'est fait si ce n'est un plan sur dix ou vingt ans de reconstruction mais bon si d'ici là un séisme se produit et bien on sait très bien qu'on court à la catastrophe. Donc c'est assez surprenant de voir que l'académie se met en tête de prévenir les entrants sur les risques mais qu'ensuite au quotidien dans les établissements scolaires pas grand chose n'est fait ou en tout cas pas le nécessaire pour permettre de prévenir de tels risques. Et puis enfin tout l'après-midi était consacré à une originalité de l'académie c'est à dire expliquer ce qu'est un Guadeloupéen avec un titre pompeux et un chercheur de l'université qui venait présenter cela. Alors il y a une évolution puisque il y a quinze ans cette même présentation était faite par la directrice de cabinet qui expliquait aux entrants dans l'académie qu'il fallait pas mettre des coups de pied aux élèves guadeloupéens parce que c'est bien connu que dans les autres académies on frappe les élèves à coups de pied et qu'il fallait s'habiller correctement parce qu'on n'était pas à la plage. C'est vrai qu'un enseignant quand il se rend dans un collège ou dans un lycée il se croit à la plage c'est bien inconnu. Alors là le ton a un petit peu changé mais cette idée qu'on doive présenter l'autochtone guadeloupéen entre guillemets bien évidemment à des entrants dans l'académie c'est assez surprenant. On imagine très mal le recteur de Créteil présenter l'autochtone cristallien aux entrants dans l'académie de Créteil qui sont tout aussi jeunes voire plus jeunes que ceux de l'académie de Guadeloupe. Donc c'est absolument navrant de voir qu'il n'y a pas d'évolution sur le fond sur le contenu et que cet accueil des entrants c'est quelque chose de très lénifiant où le recteur se contente de communiquer mais où les gens n'ont finalement pas appris grand chose au vu de ce que le SNES-FSU a vu puisque le SNES-FSU était présent a accueilli aussi les collègues et a pu discuter avec eux un petit peu, nous étions la seule organisation syndicale présente sur place avec le SNES-FSU et donc nous sommes très contents d'avoir vu ce qui s'y passait et nous appelons bien évidemment les collègues qui s'y sont profondément ennuyés et qui n'ont pas appris grand chose à venir au pot d'accueil de la FSU, au pot de rentrée de la FSU qui se déroulera le samedi 28 septembre aux ailes guadeloupéennes au Rézé et où il y aura un accueil convivial et syndical et où les collègues cette fois pourront apprendre des choses un petit peu plus intéressantes et importantes sur l'académie de guadeloupe. Donc tous ceux qui n'ont pas pu se déplacer à l'accueil de l'académie sont bien évidemment aussi invités à l'accueil syndical de la FSU samedi prochain. A bientôt !